bonne matinée à tous les congolais au pays et partout à travers la diaspora bonne matinée à cette partie du monde où le soleil se lève déjà et bonsoir bonne nuit à cette partie du monde où le soleil se couche je voudrais m'adresser un peu à mes compatriotes congolais et surtout à ces nombreux chroniqueurs politiques médiocres qui bombardent les réseaux sociaux avec des déclarations ô combien fanatiques afin de pouvoir redorer l'image de leur président que nous appelons Félix Chilombo les psychologues parlent souvent d'une maladie psychologique l'amnésie ça signifie la perte de la mémoire cette perte peut être temporel ou profonde même et dans la mémoire des congolais très souvent il y a un trou profond de mémoire et ceux là qui se disent qu'ils connaissent une fois qu'ils sortent à l'écran ils nous donnent l'aspect des savants des gens qui connaissent tout et que la majorité ne connaît rien la majorité est ignorante je voudrais parler de quelques points qui se trouve ici j'ai entre mes mains ici la constitution de la république démocratique du congo que les critiques aussi qualifient de la charte d'occupation mais dans cette constitution il y a quelques articles qui sont très beau et très bon ces articles sont dans cette constitution et au lieu qu'on les applique on fait semblant de les ignorer et chaque fois quand quelqu'un vient au pouvoir on abasourdi les oreilles de qui veut l'entendre le voir des notions de droit des politiques d'économie et de je ne sais quoi dépendant de l'édition qui a publié ça ici c'est l'édition de l'inélite parfois vous pouvez raconter cette constitution dans des grands volumes ça c'est tellement petit je vais vous parler brièvement de la nationalité monolaise je vais vous parler de la souveraineté je vais vous parler un peu de la gratuité de l'enseignement en bref c'est ça commençons d'abord par la souveraineté section 2 de la souveraineté article 5 ici c'est à la page 24 il y est 10 ici la souveraineté nationale appartient au peuple tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par des représentants ou enfin par ses représentants excusez moi et là je voudrais écorcher un peu les pasteurs et les religieux qui ont l'habitude de nous dire que le pouvoir ou l'autorité émane de Dieu la constitution qui est notre bible politique et humaine dit que le pouvoir enfin tout pouvoir émane du peuple et non pas de Dieu je ne sais pas qui l'est qui l'est dit sur la constitution la loi mère de chaque pays donc le pasteur et le reste c'est ça de mentir le pouvoir n'émane pas de Dieu ce n'est pas Dieu qui installe des dictateurs au monde dans nombreux pays pour faire souffrir leurs concitoyens si c'est ce Dieu qui donne cette autorité alors il est un faux Dieu et il ne mérite pas de louanges ni des adorations je vous emmène au chapitre 2 intitulé de la nationalité l'article 10 sous ce chapitre il est dit la nationalité congolaise est une et exclusive elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre je sors un peu une phrase pour lire celle qui suit est congolais d'origine toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constitué ce qui est devenu le Congo présentement la république démocratique du Congo à l'indépendance et cela m'amène à un autre point sur la candidature à la présidence c'est à la page 57 de cette édition l'article 72 nul ne peut être candidat à l'élection du président de la république s'il ne remplit les conditions ci après 1 posséder la nationalité congolaise d'origine 2 être âgé de 30 ans au moins 3 jouir de la plénitude de ce droit civil et politique et 4 ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale je ne veux pas me mettre à interpréter ou à expliquer ces 4 points mais en lisant ces 2 articles je voudrais seulement m'adresser à ces chroniquaires politiques fanatiques qui nous abassourdissent les oreilles aujourd'hui de ce qu'ils veulent appeler ou ce qu'ils appellent déjà la loi Noël Tchané il n'y a rien de nouveau dans ce que Noël Tchané dit bien que ce qu'il dit nous le soutenons et il n'est pas le premier à le dire parce que tout est prévu dans la constitution la constitution est claire alors nous parler de la guerre entre Noël Tchané et Maurice Katoumbi ce de la distraction tout court parce que tout est prévu dans la constitution et si Maurice Katoumbi ambitionne de devenir candidat à la présidence ou être président c'est parce qu'il sait qu'il n'y a pas un leadership honnête et patriotique il sait ça s'il savait que la loi était pratiquée et le droit administré au Congo comme il est prévu dans des livres de droit et je pense que Maurice Katoumbi et d'autres chauves-souris comme lui se retireraient de leurs coins et vivraient mieux avec ce qu'ils font le commerce sans doute ou autre chose mais c'est parce que Katoumbi c'est qu'il Félix et Noël Chani ne peuvent lui reprocher de rien ainsi il se permet de faire ce qu'il fait il n'y a pas longtemps qu'on a vu la femme l'épouse je vais dire pour plus de respect de notre compatriote Noël Chani sortir à la télévision et massacrer son mari en étalant tout leur linge sale en public et un des points de son intervention était que son mari détient une double nationalité il est américain d'emblée il est un cheval non partant et si il y avait l'état de droit au Congo c'est quelqu'un qu'on devait arrêter immédiatement ou l'exclure ou lui demander seulement de choisir entre être américain demeurer américain ou abandonner la nationalité américaine et choisir être congol si il veut devenir candidat président ou le contraire mais le gouvernement en question en place garde son calme et alors les chroniqueurs de gauche de droite de devant et de derrière tout le monde parle la loi Chani la loi Chani il n'y a pas de loi Chani il n'y en aura pas parce que cette loi est prévue dans la constitution avant que Chani n'est fi ou n'est soi il n'y a rien de l'oeuf et vous le pauvre flatteur commentateur et chroniqueur politique congolais vous voulez gaspiller le temps de téléspectateurs et de congolais il n'y a pas de loi Chani parce que la constitution est claire là-dessus les deux sont des chevaux non partants ils veulent imiter ce qui s'est passé avec Hippolyte Kadyambe le Kanambe forcement appelé Joseph Kabila lui a été imposé par la communauté internationale comme étant un mercenaire au pouvoir Moïse Katombi devra être arrêté pour des crimes connus et qui sont répertoriés il n'y a aucun sang congolais c'est connu alors que mon confrère Noël Chani ne vienne pas distraire les gens qu'ils fassent autre chose c'est un économiste c'est un financier il peut créer des sociétés relatifs à son domaine au lieu de passer le temps abordonné comme une abeille la constitution est claire là-dessus il faut aguerrir notre amnésie je vous amène à la page 45 de notre constitution charte d'occupation mais comme je dis qui contient des beaux et des bons articles en certains endroits l'article 45 sur l'enseignement il est dit l'enseignement est libre il est toutefois soumis à la surveillance de pouvoir public dans les conditions fixées par la loi cela signifie qu'à part l'enseignement public l'enseignement public autorise aussi l'enseignement privé les deux publics et privés doivent être soumis à la surveillance du pouvoir public alors à un certain moment de sa prise du pouvoir félix et ses cigales qui chantent à chaque saison ont commencé à chanter la gratuité de l'enseignement la gratuité de l'enseignement vous voyez ce que félix fait la gratuité de l'enseignement mais ce n'est pas une idée nouvelle l'article 45 de la constitution prévoit la gratuité de l'enseignement donc ce n'est pas une innovation de monsieur Félix Chilombo ce qui a manqué c'est la praticabilité de ce qui a été prévu et c'est ce qui fait défaut dans nombreux états dans nombreux gouvernements africains on ne pratique pas ce qu'on prêche on est tellement savant en parlant en élaborant des lois qu'on ne pratique pas donc votre félix dont vous défendez l'image vous êtes de très bons peintres n'a rien n'a porté de nouveau au Congo ni au monde pendant ces trois années qu'il est au pouvoir tout a été prévu nous souffrons seulement de l'amnésie et à cela s'ajoutent les effets dormitifs qui sortent de nos bouches surtout des politiques des fanatiques des flatteurs des tribalistes et de nombreux malheureux je veux dire qui sont mal positionnés socialement et politiquement de l'état des droits je vous emmène à la page 104 de notre constitution dans cette édition section 4 intitulée du pouvoir judiciaire paragraphe premier des dispositions générales et là nous allons à l'article 149 je lis le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif je saute en paragraphe et je lis la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple etc je ferme cet cet petit manuel pour vous dire que à sa prise du pouvoir Félix Chilombo attend parler de l'état des droits l'état des droits est prévu ici dans cette constitution l'état des droits a été prévu dans toutes les constitutions qui ont géré le Congo depuis l'époque colonial jusqu'au premier gouvernement souverain de le Mumba et les autres jusqu'au coup de force de Mobutu pendant les 32 ans de Mobutu quand vous lisez le manifeste d'impair l'état des droits est prévu là où nous échouons c'est de mettre en pratique ce que nous disons en fait les politiciens congolais et africains ne sont pas différents de pasteurs de nos églises les pasteurs de nos églises ne pratiquent pas ce qu'ils prêchent ils vous disent ne prenez pas de l'alcool mais nous racontons nombreux qui sont dessous là ils vous disent ne forniquez pas mais ils sont les premiers à coucher avec toutes les femmes mariées non mariées ils vous disent ne pêchez pas il y a plusieurs sortes de péchés ils sont les premiers à être des escrocs donc ils ne pratiquent pas ce qu'ils prêchent et cette comparaison est plus frappante et s'applique à nous les politiciens vous les chroniqueurs de la politique congolaise qui défendez l'image de votre de votre Félix Antoine vous devez faire très attention de ne pas traverser dans la flatterie où vous croyez qu'on va vous nommer à de tel poste parce que vous caressiez les politiciens dans le vrai sens du poil vous manquez du réalisme politique et de l'honnêteté et vous passez votre temps à peindre l'image de fausseté d'un dictateur d'un violeur de la constitution d'un menteur d'un ange de promesse qui ne tient jamais et vous voulez que les gens mordent à l'hameçon de vos mensonges j'avertis encore les chroniqueurs et les blogueurs congolais sur leur manque d'éthique journalistique je ne suis pas un journaliste je suis un patriote congolais qui intervient quand je le vais sur des faits et des phénomènes politiques sociopolitiques chez nous il y a presque un an nombreux chroniqueurs politiques congolais ont commencé la mort du dictateur rwandais polkagame à cela s'est ajouté son compatriote résident au congo aux arrières sur le berloin tous les réseaux sociaux étaient secoués inondés de ces annonces mais lors de ces sommets économiques à Paris tout le monde a vu messieurs polkagame polkagame par ces phénomènes par ces phénomènes même par la timbre de sa voix c'était lui ce n'était pas un sosie c'était polkagame lui-même en personne mais vous l'avez pris pour mort depuis peut-être le mois demain ou de février de l'année passée il en est de même avec Azarias Rouberoua Magnois qui était votre ministre de la décentralisation territoriale mais il est en vie mais vous les chroniqueurs congolais vous n'avez pas d'éthique vous n'avez pas de morale pour continuer à mentir vous ne vous excusez pas auprès des téléspectateurs des gens dont vous gaspillez les temps avec le mensonge mais avant de mettre une information vous devez la vérifier je pense ça fait partie des obligations d'un journaliste nombreux parmi vous se targuent du titre de journaliste d'investigation on ne sait pas c'est dans quelle faculté dans quelle université on se trouve la faculté de journaliste d'investigation mais vous devez quand même être honnête avant de venir distiller des mensonges comme ça aux yeux du public que diriez-vous aujourd'hui de la présence de Paul Kagame c'est-il momie égyptienne rwandaise peut-être qui est sortie des sarcophages et marcher sur notre planète vous ne voulez pas vous excuser et nombreux parmi vous s'appellent de chrétiens des musulmans mais vous mentez vous ne voulez pas changer votre façon de vous comporter même devant l'écran vous venez mentir Kagame est en vie Robert est en vie et là je vais conclure par un article de la même constitution parce que depuis que Paul Kagame a jeté de la salive sur les Congolais les fanatiques de Félix et Chilombo se mobilise pour nous apprendre des leçons pédagogiques tardives en disant non mais si le président s'est calmé c'est parce qu'il entreprend une diplomatie de haut niveau son silence et dès lors ce n'est pas une faiblesse c'est parce qu'il est le président de l'Union africaine il doit ménager les efforts pour ne pas blesser tel ou tel parce qu'il est le père de la famille non il est une personne en double ou il est double personne en une d'un côté il est président de l'Union africaine et de l'autre côté il est d'abord congolais en état congolais il a un corps quand ce corps est blessé il doit réagir l'artiste congolais Kofiolomide dans une de ses chansons avait dit pas si amouké et zalakate il n'y a pas de petite souffrance ni de petite douleur une douleur c'est une douleur celui qui te pique avec une aiguille te fait mal au même titre que celui qui te coupe avec ou qui te blesse avec une machette c'est la même chose c'est ce même corps qui sent la douleur et s'il n'a pas réagi ou comme il a réagi tardivement indolamment avec tout respect vis-à-vis de son maître il ne pouvait pas attendre il devait mobiliser toute la presse congolaise ça devait peut-être la voix du gouvernement mais on l'a vu coincé sur un fauteuil en train de chanter des mélodies langoureuses à son maître Paul Kagame ce n'est pas une diplomatie ça le Congo est blessé il devait réagir lui qui vous appelez le commandant suprême des armées il ne l'est pas l'article 64 de la constitution dit ceci tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente constitution l'aventure au même titre au même titre Hippolyte Kajambe de Kaname et le sanguinaire rwandais Paul Kagame M. Félix en proclamant l'état de siège c'est limité dans ses tâches ça c'est un de deux il devait directement fermer les frontières pour prouver qu'il est non-sens et il veut défendre le territoire et d'étroit il devait proclamer la guerre et le Congo a le droit de faire la guerre au Rwanda on ne devait pas attendre pourquoi les frontières ne sont pas fermées pourquoi son état de siège ne se limite qu'au nord dit Kivu pourquoi il doit continuer à appeler notre envahisseur son frère pourquoi il doit continuer à permettre l'ambassade du Rwanda du Burundi ou les ambassades des pays agresseurs à œuvrer chez nous s'il n'est pas complice nous ne soutenons pas ce qui se fait en Israël présentement mais la réaction du premier ministre israélien Netanyahou peut être imitée comme étant l'exemple d'un leadership fort il n'y a pas un leadership fort au Congo c'est un leadership boité paralytique le Hamas largue des bombes sur Israël la réaction ne s'est pas fait attendre l'armée israélienne riposte jusqu'aujourd'hui c'est ce que doit faire un président c'est ce qu'on doit appeler en leadership responsable vous les flatteurs chroniqueurs de la politique congolaise je veux dire vous devez dire à votre président de cesser d'être très folklorique on n'a pas besoin de cette politique on a besoin du pragmatisme ça c'est de l'amaterisme qu'il est en train de faire ton corps est blessé et toi tu t'es recroqueville dans un fauteuil pour destiller un langage amadouère tenter de lamentation sur quel genre de président ça sur quel genre de politique ça et jusqu'où irons-nous avec cette politique de flatterie de bassesse qui rabaisse les congolais au niveau de Bède c'est de votre compatriote Vib c'est pour le Congo de Lumumba de tous les congolais et de tous les martyrs Bonne matinée à tous les congolais au pays et partout à travers la diaspora Bonne matinée à cette partie du monde où le soleil se lève déjà et bonsoir bonne nuit à cette partie du monde où le soleil se couche je voudrais m'adresser un peu à mes compatriotes congolais à surtout à ces nombreux chroniqueurs politiques médiocres qui bombardent les réseaux sociaux avec des déclarations avec des déclarations ô combien fanatiques afin de pouvoir redorer l'image de leur président que nous appelons Félix Chilombo Les psychologues parlent souvent d'une maladie psychologique l'amnésie ça signifie la perte de la mémoire cette perte peut-être temporelle ou profonde même et dans la mémoire du congolais très souvent il y a un trou profond de mémoire et ceux-là qui se disent qu'ils connaissent une fois qu'ils sortent à l'écran ils nous donnent l'aspect des savants des gens qui connaissent tout et que la majorité ne connaît rien la majorité est ignorante je voudrais parler de quelques points qui se trouvent ici j'ai entre mes mains ici la constitution de la république démocratique du Congo que les critiques aussi qualifient de la charte d'occupation mais dans cette constitution il y a quelques articles qui sont très beaux et très bons ces articles sont dans cette constitution et au lieu qu'on les applique on fait semblant de les ignorer et chaque fois quand quelqu'un vient au pouvoir on abasourdit les oreilles de qui veut l'entendre et le voir des notions de droit des politiques d'économie et de je ne sais quoi dépendant de l'édition qui a publié ça ici c'est l'édition des lignes élites parfois vous pouvez raconter cette constitution dans des grands volumes ça c'est tellement petit je vais vous parler brièvement de la nationalité mollilaise je vais vous parler de la souveraineté je vais vous parler un peu de la gratuité de l'enseignement en bref c'est ça commençons d'abord par la souveraineté section 2 de la souveraineté article 5 ici c'est à la page 24 il y a 10 ici la souveraineté nationale appartient au peuple tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par des représentants enfin par ses représentants excusez-moi et là je voudrais écorcher un peu les pasteurs et les religieux qui ont l'habitude de nous dire que le pouvoir ou l'autorité émane du Dieu la constitution qui est notre bible politique et humaine dit que le pouvoir enfin tout pouvoir émane du peuple et non pas de Dieu je ne sais pas qui l'est qui l'est dit sur la constitution la loi mère de chaque pays donc le pasteur et le reste c'est ça de mentir le pouvoir n'émane pas de Dieu ce n'est pas Dieu qui installe de dictateurs au monde dans nombreux pays pour faire souffrir leurs concitoyens si c'est ce Dieu qui donne cette autorité alors il est un faux Dieu et il ne mérite pas de louanges ni des adorations je vous emmène au chapitre 2 intitulé de la nationalité l'article 10 sous ce chapitre il est dit la nationalité congolaise est une et exclusive elle ne peut être devenue concurremment avec aucune autre je sors un peu une phrase pour lire celle qui suit est congolais d'origine toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituer ce qui est devenu le Congo présentement la république démocratique du Congo à l'indépendance et cela m'amène à un autre point sur la candidature à la présidence c'est à la page 57 de cette édition l'article 72 Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la république s'il ne remplit les conditions ci après 1 posséder la nationalité congolaise d'origine 2 être âgé de 30 ans au moins 3 jouir de la plénitude de ce droit civil et politique et 4 ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale je ne veux pas me mettre à interpréter ou à expliquer ces 4 points mais en lisant ces deux articles je voudrais seulement m'adresser à ces chroniquaires politiques fanatiques qui nous abassourdissent les oreilles aujourd'hui de ce qu'ils veulent appeler ou ce qu'ils appellent déjà la loi Noël-Tchané il n'y a rien de nouveau dans ce qui Noël-Tchané dit bien que ce qu'il dit nous le soutenons et il n'est pas le premier à le dire parce que tout est prévu dans la constitution la constitution est claire alors nous parler de la guerre entre Noël-Tchané et Maurice Katoumbi ce de la distraction tout court parce que tout est prévu dans la constitution et si Maurice Katoumbi ambitionne de devenir candidat à la présidence ou être président c'est parce qu'il sait qu'il n'y a pas un leadership honnête et patriotique il sait ça s'il savait que la loi était pratiquée et le droit administré au Congo comme il est prévu dans des livres et le droit et je pense que Moïse Katoumbi et d'autres chauves-souris comme lui se retireraient d'un leur coin et vivraient mieux avec ce qu'ils font le commerce sans doute ou autre chose ne c'est pas ce que Katoumbi c'est que Félix et Noël Chani ne peuvent lui reprocher de rien ainsi il se permet de faire ce qu'il fait il n'y a pas longtemps qu'on a vu la femme l'épouse je vais dire pour plus de respect de notre compatriote Noël Chani sortir à la télévision et massacrer son mari en étalant tout leur linge sale en public et un des points de son intervention était que son mari détient une double nationalité il est américain d'emblée il est un cheval non partant et s'il y avait l'état de droit au Congo c'est quelqu'un qu'on devait arrêter immédiatement ou l'exclure ou lui demander seulement de choisir entre être américain demeurer américain ou abandonner la nationalité américaine et choisir être congol si il veut devenir candidat président ou le contraire mais le gouvernement en question en place garde son calme et alors les chroniqueurs de gauche de droite de devant et de derrière tout le monde parle la loi Chani la loi Chani il n'y a pas de loi Chani il n'y en aura pas parce que cette loi est prévue dans la constitution avant que Chani ne fie ou ne soit il n'y a rien de l'oeuf et vous le pauvre flatteur commentateur et chroniqueur politique congolais vous voulez gaspiller le temps de téléspectateurs et de congolais il n'y a pas de loi Chani parce que la constitution est claire là-dessus les deux sont des chevaux non partants ils veulent imiter ce qui s'est passé avec Hippolyte Kajambe le Kanambe forcement appelé Joseph Kabila lui a été imposé par la communauté internationale comme étant un mercenaire au pouvoir Moïse Katombi devra être arrêté pour des crimes connus et qui sont répertoriés il n'y a aucun saint congolais c'est connu alors que mon confrère Noël Chani ne vienne pas distraire les gens qu'ils fassent autre chose c'est un économiste c'est un financier il peut créer des sociétés relatives à son domaine au lieu de passer le temps à bourdonner comme une abeille la constitution est claire là-dessus il faut aguerrir notre amnésie je vous amène à la page 45 de notre constitution charte d'occupation mais comme je dis qui contient des beaux et des bons articles en certains endroits l'article 45 sur l'enseignement il est dit l'enseignement est libre il est toutefois soumis à la surveillance du pouvoir public dans les conditions fixées par la loi cela signifie qu'à part l'enseignement public l'enseignement public autorise aussi l'enseignement privé les deux publics et privés doivent être soumis à la surveillance du pouvoir public alors à un certain moment de sa prive du pouvoir Félix et ses cigales qui chantent à chaque saison ont commencé à chanter la gratuité de l'enseignement la gratuité de l'enseignement vous voyez ce que Félix fait la gratuité de l'enseignement mais ce n'est pas une idée nouvelle l'article 45 de la constitution prévoit la gratuité de l'enseignement donc ce n'est pas une innovation de M. Félix Chilombo ce qui a manqué c'est la praticabilité de ce qui a été prévu et c'est ce qui fait défaut dans nombreux états dans nombreux gouvernements africains on ne pratique pas ce qu'on prêche on est tellement savants en parlant en élaborant des lois qu'on ne pratique pas donc votre Félix dont vous défendez l'image vous êtes de très bons peintres n'a rien n'apporté de nouveau au Congo ni au monde pendant ces trois années qu'il est au pouvoir tout a été prévu nous souffrons seulement de l'amnésie et à cela s'ajoutent les effets dormitifs qui sortent de nos bouches surtout des politiques des fanatiques des flatteurs des tribalistes et de nombreux malheureux malheureux je veux dire qui sont mal positionnés socialement et politiquement de l'état de droit je vous emmène à la page 104 de notre constitution dans cette édition section 4 intitulé du pouvoir judiciaire paragraphe premier des dispositions générales et là nous allons à l'article 149 je lis le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif je saute en paragraphe et je lis la justice la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple etc je ferme cet petit manuel pour vous dire qu'à sa prise du pouvoir félix toulombro à temps parler de l'état des droits l'état des droits est prévu ici dans cette constitution l'état des droits a été prévu dans toutes les constitutions qui ont géré le Congo depuis l'époque colonial jusqu'au premier gouvernement souverain de le Mumba Kassavobu et les autres et jusqu'au coup de force de Mobutu pendant les 32 ans de Mobutu quand vous lisez le manifeste d'Impere l'état des droits y est prévu là où nous échouons c'est de mettre en pratique ce que nous disons en fait les politiciens congolais et africains ne sont pas différents des pasteurs de nos églises les pasteurs de nos églises ne pratiquent pas ce qu'ils prêchent ils vous disent ne prenez pas de l'alcool mais nous racontons nombreux qui sont des sous-là ils vous disent ne forniquez pas mais ils sont les premiers à coucher avec toutes les femmes mariées non mariées ils vous disent ne péchez pas il y a plusieurs sortes de péchés ils sont les premiers à être des escrocs donc ils ne pratiquent pas ce qu'ils prêchent et cette comparaison est plus frappante et s'applique à nous les politiciens vous les chroniqueurs de la politique congolaise qui défendez l'image de votre Félix Antoine vous devez faire très attention de ne pas traverser dans la flatterie où vous croyez qu'on va vous nommer à de tel tel poste parce que vous paressez les politiciens dans le vrai sens du poil vous manquez du réalisme politique et de l'honnêteté et vous passez votre temps à peindre l'image de fausseté d'un dictateur d'un violaire de la constitution d'un menteur d'un ange de promesse qui ne tient jamais et vous voulez que les gens mordent à l'hameçon de vos mensonges j'avertis encore les chroniqueurs et les blogueurs congolais sur leur manque d'éthique journalistique je ne suis pas un journaliste je suis un patriote congolais qui intervient quand je le vais sur des faits et des phénomènes politiques sociopolitiques chez nous il y a presque un an nombreux chroniqueurs politiques congolais ont avancé la mort du dictateur rwandais Paul Kagame à cela s'est ajouté son compatriote résident au Congo aux arrières sur le bélo tous les réseaux sociaux étaient secoués inondés de ces annonces mais lors de ces sommets économiques à Paris tout le monde a vu monsieur Paul Kagame surgir du royaume de mort où vous l'avez émis celui que nous avons vu n'était pas un sosie de Paul Kagame c'était Paul Kagame en chair et en os nous l'avons reconnu par ses phénotypes même par la timbre de sa voix c'était lui ce n'était pas un sosie c'était Paul Kagame lui-même en personne mais vous l'avez pris pour mort depuis peut-être le mois demain ou de février de l'année passée il en est de même avec Azarias Roubéroi Magnois qui était votre ministre de la décentralisation territoriale mais il est en vie mais vous les chroniqueurs congolais vous n'avez pas d'éthique vous n'avez pas de morale pour continuer à mentir vous ne vous excusez pas auprès des téléspectateurs des gens des gens dont vous gaspillez les temps avec le mensonge mais avant de mettre une information vous devez la vérifier je pense je pense ça fait partie des obligations d'un journaliste nombreux parmi vous se targuent du titre de journaliste d'investigation on ne sait pas c'est dans quelle faculté dans quelle université on se trouve la faculté de journaliste d'investigation mais vous devez quand même être honnête avant de venir distiller des mensonges comme ça aux yeux du public que diriez-vous aujourd'hui de la présence de Paul Kagame c'est une momie égyptienne rwandaise peut-être qui est sortie des sarcophages et marcher sur notre planète vous ne voulez pas vous excuser et nombreux parmi vous s'appellent des chrétiens des musulmans mais vous mentez vous ne voulez pas changer votre façon de vous comporter même devant l'écran vous venez mentir Kagame est en vie Roberto est en vie et là je vais conclure par un article de la même constitution parce que depuis que Paul Kagame a jeté de la salive sur les Congolais les fanatiques de Félix et Chilombo se mobilisent pour nous apprendre des leçons pédagogiques tardives en disant non mais si le président s'est calmé c'est parce que il entreprend une diplomatie de haut niveau son silence est de l'or ce n'est pas une faiblesse c'est parce que il est le président de l'Union africaine il doit ménager les efforts pour ne pas blesser tel ou tel parce qu'il est le père de la famille non il est une personne en double ou il est double personne en ligne d'un côté il est président de l'Union africaine et de l'autre côté il est d'abord Congolais en état Congolais il a un corps quand ce corps est blessé il doit réagir l'artiste congolais Kofi Olomide dans une de ses chansons avait dit pas si à moquer les à la cate il n'y a pas de petite souffrance ni de petite douleur une douleur c'est une douleur celui qui te pique avec une aiguille te fait mal au même titre que celui qui te coupe ou qui te blesse avec une machette c'est la même chose c'est ce même corps qui sent la douleur et s'il n'a pas réagi ou comme il a réagi tardivement indolamment avec tout respect vis-à-vis de son maître il ne pouvait pas attendre il devait mobiliser toute la presse congolaise ça devait être la voie du gouvernement mais on l'a vu coincé sur un fauteuil en train de chanter des mélodies langoureuses à son maître Paul Kagame ce n'est pas une diplomatie ça le Congo est blessé il devait réagir lui qui vous appelez le commandant suprême des armées il ne l'est pas l'article 64 de la constitution dit ceci tout congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente constitution l'aventure des rwandais chez nous c'est une prise de pouvoir d'une manière illégale bien que nous sachions que lui-même a pris le pouvoir d'une manière illégale il incombe à nous les congolais aussi d'appliquer ce même article de 64 à le déboulonner de ce siège parce qu'il est usurpateur et imposteur au même titre que Hippolyte Kajambe de Kanambe et le sanguinaire rwandais Paul Kagame M. Félix en proclamant l'état de siège s'est limité dans ses tâches ça c'est un de deux il devait directement fermer les frontières pour prouver qu'il est non-sens et il veut défendre le territoire et de trois il devait proclamer la guerre et le Congo a le droit de faire la guerre au Rwanda on ne devait pas attendre pourquoi les frontières ne sont pas fermées pourquoi son état de siège ne se limite qu'au nord pourquoi il doit continuer à appeler notre envahisseur son frère pourquoi il doit continuer à permettre l'ambassade du Rwanda du Burundi ou les ambassades des pays agresseurs à œuvrer chez nous s'il n'est pas complice nous ne soutenons pas ce qui se fait en Israël présentement mais la réaction du premier ministre israélien Netanyahou peut être imitée comme étant l'exemple d'un leadership fort il n'y a pas un leadership fort au Congo c'est un leadership boité paralytique paralytique le Hamas largue des bombes sur Israël la réaction ne s'est pas fait attendre l'armée israélienne riposte jusqu'aujourd'hui c'est ce que doit faire un président c'est ce qu'on doit appeler un leadership responsable vous les flatteurs chroniqueurs de la politique congolaise je veux dire vous devez dire à votre président de cesser d'être très folklorique on n'a pas besoin de cette politique on a besoin du pragmatisme ça c'est de l'amateurisme qu'il est en train de faire ton corps est blessé et toi tu te recroqueville dans un fauteuil pour destiller un langage amadouère tenter de lamentation sur quel genre de président ça sur quel genre de politique ça et jusqu'où irons-nous avec cette politique de flatterie de bassesse qui rabaissent les congo et les congolais au niveau des bêtes c'est de votre compatriote vive c'est pour le congo de l'omomba de tous les congolais et de tous les martyrs c'est un www.congodiallogue.com 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 C'est mon collègue à Kuna, n'a pas besoin d'être. Tu n'as pas répondu à Congo Dialogue. Tu n'as pas répondu à Nathalie Congolais. Tu n'as pas répondu à Nathalie Congolais, tu n'as pas répondu à Nathalie.